... Moustapha Jemarie, bonjour. Bonjour. Vous avez publié trois livres aux éditions L'Art Matin. Oui. À l'ombre d'Al-Jadida, Souvenirs et Témoignages, Les Sentiers de l'Attente et Figs et Châtiments. Pouvez-vous nous parler de vos livres, s'il vous plaît ? Oui, merci. Alors, le premier ouvrage, à l'ombre d'Al-Jadida, Souvenirs et Témoignages, est en fait une autobiographie parue dans la collection Graveurs de mémoire. Ce n'est pas une simple autobiographie, mais c'est aussi un récit de vie qui se veut un hymne à la culture. Il s'agit aussi d'un itinéraire culturel d'un enfant d'une famille modeste née à la fin du protectorat français sur le Maroc. Le livre est composé de neuf chapitres qui sont étroitement liés au lieu où sont nés les souvenirs. Ces lieux de mémoire constituent l'ancrage essentiel de l'ouvrage. C'est aussi un livre de rencontres d'éminentes personnalités, comme Raymond Obrac, Paul Pascan, Guy Delanoué, Fouad Laroui, Mohamed El-Hababi et bien d'autres. Le deuxième ouvrage, Les Santés de l'Attente, c'est un roman paru dans la collection L'Être du monde arabe. Les faits du roman se passent au Maroc. Dans les années 70, il s'agit d'un roman sentimental où s'entremêlent au moins deux histoires racontées par un seul et même narrateur. L'histoire d'un journaliste retraité qui cherche à écrire un roman d'amour est celle de son collègue historien, sexagénaire, qui a retrouvé par hasard son ami de jeunesse qu'il avait perdu de vue depuis de longues années. Le dernier ouvrage, Figuais-Châtiment, préfacé par mon ami Fouad Laroui, est un recueil d'une dizaine de nouvelles sur de petits faits de la vie quotidienne et d'événements vus ou vécus pendant les années 60 dans la banlieue d'El Jadida. Empruntent d'émotion et d'ironie, ces histoires rapportent des briefs de vie de gens simples et très divers, meuniers, anciens combattants, ouvriers agricoles, qui assistent, du fait de la proximité de la ville, aux premiers effets de la modernité et de la citadinité. de cette banlieue rurale, qui aujourd'hui a totalement disparu, j'ai essayé de restituer des parcours de gens qui, dans la vie, comme dans la littérature, ont sombré dans l'oubli. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada